Je préfère gagner moins, mais que ce que je gagne ne soit pas lié au nombre de temps que j'investis. Alors bonjour les gars et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes tes notifications. Donc ici c'est Jonathan Atchili, idée de cette chaîne support te permettre d'être libre géographiquement, d'avoir ton propre business en ligne, pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux, d'aller dans la direction de l'indépendance financière. Je suis là pour te motiver, pour te montrer que c'est possible, pour t'inspirer. J'ai grandi à Evry dans le 91, j'ai redoublé mon BEP et pourtant j'ai réussi à créer mon propre business en ligne. Si tu as déjà vu d'autres vidéos, tu connais mon histoire. Si je l'ai fait, tu peux le faire aussi. Arrête de trouver des excuses, passe juste à l'action. Tu as ton description pour pouvoir aller plus loin. Donc aujourd'hui on va voir la vidéo, l'histoire de Mickaël et Pablo, la vérité sur réellement comment devenir riche. Et si jamais tu ne sais pas cette vérité, je peux te dire que tu es mal barré. Donc à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement la réalité réelle. Je ne sais pas si ça se dit, mais je fais ce que je veux, c'est ma chaîne, d'accord ? La vérité réelle de comment réellement devenir riche. Quel est le chemin qu'il faut faire ? Alors tout commence, l'histoire de Pablo, oui je commence là, je commence l'histoire de Pablo et Mickaël. Donc tout commence un jour dans un village, tu vois, un village. Il y avait Pablo et Mickaël. Pablo et Mickaël rêvaient de devenir riche, être à l'aise, d'accord ? Pouvoir se mettre bien, d'accord ? Et ils parlaient souvent entre eux, ils discutaient, ils disaient « Ouais gars, il faut absolument qu'on devient riche, ça va être lourd qu'on va devenir riche et tout, nanani. Il faut absolument qu'on trouve une solution et tout là. » Donc du coup, ils parlaient souvent de ça, ils se motivaient entre eux pour pouvoir devenir riche un jour, tu vois. Et leur objectif, c'était vraiment d'être les plus riches du village, tu vois, pour être au top. Et donc du coup, un jour, le village n'était plus alimenté en eau. Et donc du coup, le maire a décidé d'embaucher deux personnes. Donc il a affiché une offre d'emploi où il proposait en fait deux jobs pour des personnes qui puissent alimenter l'eau, en eau en fait, le village. Et il faudrait donc du coup aller chercher l'eau de la montagne, donc la montagne qui est à l'opposé, on va dire qu'elle est ici. Le village, il est ici. Et donc du coup, il faudrait deux personnes pour pouvoir aller chercher l'eau, faire des allers-retours et alimenter du coup le village en eau. Donc du coup, Pablo et Michael, ils se disent « Oh super, voilà l'opportunité qu'on attendait, ça fait un moment. Avec cette opportunité, on va pouvoir s'enrichir clairement parce que du coup, le travail, le job, il est super bien rémunéré parce que le maire, il est un petit peu dans une situation un peu critique. Il a besoin que ces villageois puissent être alimentés en eau, tu vois. Donc du coup, Pablo et Michael sont super contents. Ils commencent à travailler et ils se disent « Avec ça, on va pouvoir devenir enfin les hommes les plus riches du village. » Donc ils commençaient à travailler, ils commençaient à faire des allers-retours, ils ont commencé à prendre leur saut, boum, faire des allers-retours entre la montagne et le village. Et ils commençaient à faire de l'argent, tu vois. Ils commençaient à faire de l'argent tranquillement, ils étaient contents. Mais ils aspiraient encore plus d'argent, tu vois. Ils aspiraient à avoir plus d'argent parce que c'était de l'argent où ils étaient, ça va, ils pouvaient vivre tranquillement, tu vois. Mais eux, ils voulaient beaucoup plus, tu vois. Chaque soir, ils réfléchissaient à leur maison de leur rêve, la voiture de leur rêve et tout ce qui va avec, d'accord. Ils voulaient vraiment un lifestyle qui était beaucoup plus élevé et que pour l'instant, avec ce qu'ils faisaient maintenant, ça ne leur permettait pas de pouvoir atteindre ce lifestyle. Donc, du coup, pendant qu'ils réfléchissaient à ça, ils disaient, OK, comment on peut faire pour pouvoir faire plus d'argent ? Alors, Pablo, il s'est dit, OK, donc, comment on peut faire pour pouvoir faire plus d'argent ? Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des plus gros sauts. Je vais prendre des plus gros sauts, comme ça, il y aura une capacité plus élevée pour pouvoir aller chercher de l'eau, en fait, pour pouvoir mettre beaucoup plus d'eau. Et comme ça, du coup, je vais pouvoir bien me faire payer. Ça va augmenter forcément, ça va même doubler ma paye parce qu'en plus, le maire, il paye bien l'eau. Et Michael lui dit, attends, Pablo, je suis en train de penser à un truc. Je pense que ce serait bien si jamais on faisait une pipeline, tu vois. Donc, une pipeline, c'est passé quoi ? C'est en gros, c'est comme s'il prenait des tuyaux. Il comptait prendre un tuyau et le faire passer de la montagne jusqu'au village. Donc, ce n'est pas un tuyau, tu vois, mais c'est pour te donner l'image. Une pipeline, voilà, je ne sais pas comment te dire d'une autre manière. Mais en gros, il va installer un système qui va permettre de récupérer l'eau de la montagne jusqu'au village. Et donc, du coup, il partage son idée avec Pablo. Il dit, écoute, je pense que ce serait bien qu'on fasse ça. Comme ça, au moins, après, on n'a plus besoin de faire des allers-retours et tout. Après, Pablo, il dit, non, écoute, ton truc là, ça va prendre des années. Ça va prendre des années, laisse tomber. Le temps que tu montes ta pipeline, il a dit, frère, j'aurai le temps d'être millionnaire quatre fois. C'est clair. Et donc, du coup, Pablo, il s'est dit, il est resté sur son point de vue, en fait. Il a dit, ok, moi, je vais rester là-dessus. Je vais continuer, je vais prendre des trucs qui sont beaucoup plus gros. Et Michael ne s'est pas laissé influencer. Il a dit, écoute, moi, je vais quand même partir sur la construction de la pipeline, tu vois. Après, c'est vrai que Michael, il aurait bien aimé que Pablo puisse valider un peu son idée. Comme ça, au moins, ils auraient pu travailler ensemble et Pablo, il aurait pu l'aider à construire la pipeline. Donc, du coup, il a dû vraiment partir en solo et construire sa pipeline tout seul. Mais pour Pablo, c'était une perte de temps. Il allait perdre son temps, clairement, ça allait prendre trop de temps, trop de galères. Là, au moins, il sait que là, l'argent va rentrer direct en faisant à sa manière. Donc, des mois commencent à passer et Michael, il a risé de tout le village. Même Pablo, il se moque de lui. Tu vois, les gars, il l'appelait Pip-li-man. Il dit, alors, ça avance, les gars ? Ça avance, la pipeline ? C'est bon, t'es millionnaire ou pas, là ? Tu vois, et tout le village rigolait. Ils faisaient tous des blagues. Donc, ils se moquaient tous de Michael. Et Michael, il avait des doutes parfois. Il se disait, est-ce que je fais les bonnes choses ? Peut-être que je devrais faire autre chose. Donc, après, il y avait les parents de Michael. Il dit, mais attends, mais tu ne veux pas prendre un CDI ? Tu ne veux pas prendre un CDI et arrêter tes bêtises, là, avec une histoire de pipeline, là ? Tu ne vois pas que ça n'a pas de sens ? Il y a même la grand-mère à Michael qui est venue, comme ça. Oh, Michael, tu ne vois pas que tu faut que tu arrêtes tes bêtises, là ? Va travailler comme tout le monde. Le monde part en sucette, c'est le monde à l'envers. Moi, la grand-mère, elle n'a pas dit sucette parce qu'elle n'utilise pas ce genre de mots. Elle a dit, c'est vraiment incroyable de nos jours. On va être n'importe quoi, les jeunes. Et des fois, il doutait, mais bon, il a dit, vas-y, je vais jusqu'au bout. Je ne lâche pas, je continue et tout. Et durant ce temps, du coup, Pablo, il a mis en place sa stratégie. Et il a commencé à faire beaucoup d'argent parce que forcément, il a doublé sa paye. Donc, il a commencé à avoir la maison qu'il voulait, il a eu la voiture qu'il allait, qu'il voulait. Il partait à Dubaï, il prenait des tables VIP, il prenait des bouteilles. Le gars était entouré, il y avait des femmes un peu partout. C'était la fête, OK ? Je précise que Pablo était célibataire. D'accord ? Mais je te le dis, c'est quand même une info importante. Donc, le gars, il n'y a pas de problème. Donc, le gars était là, boum, il est en soirée avec ses bouteilles, la nanny, il se fait plaisir. Donc, lui, il vit la grande vie. La grande vie, voiture, grosse voiture, grosse maison, villa. Il est à l'aise. Son lifestyle a complètement changé et il continue à se moquer de Mickaël. Il a dit, j'ai essayé de lui parler, Mickaël. Je lui ai dit. Mais le gars, il a voulu faire à sa tête. Il a voulu faire à sa tête, tu vois. Mais au fur et à mesure, du coup, Pablo, il commence à se fatiguer. Parce que, tu vois, les sauts, là, ça commence à devenir lourd, tu vois. Surtout que le gars, il a pris en plus des sauts encore beaucoup plus gros. Il a doublé le volume des sauts. Donc, il commence à être fatigué, il commence à avoir mal partout. Il commence à pouvoir vraiment travailler. Ça commence à être chaud pour lui, en fait. Donc, au fur et à mesure, il ne pouvait plus porter autant. Il était obligé de réduire, du coup, la quantité d'eau parce qu'il ne pouvait plus, tout simplement. Son corps, il commençait à fatiguer. Mais pourtant, il fallait bien qu'il continue à payer ses crédits qui étaient très élevés et qui étaient adaptés par rapport à ce qu'il touchait, en fait, quand il prenait le double de saut. Donc, là, il commençait à arriver à une situation qui commençait à être critique pour lui. Et pendant ce temps, Mickaël, il avait continué, il avait persévéré. Les mois sont passés, les années sont passées, d'accord. Après deux ans, il a quand même finalement fini sa pipeline, il a été jusqu'au bout. Et quand il a allumé, il a démarré sa pipeline, l'eau a coulé de la montagne jusqu'au village. Et ça lui a permis, du coup, de venir en une seule journée. Il a fait plus d'argent qu'il n'a jamais fait de sa vie en une journée. Et il était à l'aise et sans faire d'efforts physiques. Il faisait rentrer de l'argent normal. Ça coulait à flot. Et là, c'est bien le cas de le dire. Donc, Mickaël s'est dit, il a bien fait quand même d'insister, de persévérer. Parce que ce n'était pas facile pendant ces deux ans où il était, en gros, il ne touchait rien. Il ne touchait rien pendant ce temps-là. Pendant que Pablo était en train de faire la fête à Dubaï avec des tables VIP. Et des bouteilles avec des feux d'artifice et tout dans tous les sens. Donc, la conclusion de cette histoire, c'est quoi ? La conclusion de cette histoire, c'est que l'histoire de Pablo et Mickaël est la représentation de notre vie. Il y a toujours deux camps. Le fait de travailler, le fait de travailler pour quelqu'un, par exemple, ou de travailler à l'heure. Pablo a un job et il augmente ses revenus en travaillant plus dur. C'est le même système que quand tu as un travail. Si jamais tu veux gagner plus, tu vas faire plus d'heures pour pouvoir gagner plus. Tu vas prendre un deuxième travail, par exemple. Donc, ça fonctionne. Quand tu es jeune, tu peux travailler beaucoup. Plus tu vas faire d'heures, plus tu vas gagner de l'argent. Le problème, c'est qu'à un moment donné, tu vas te fatiguer et tu ne vas plus pouvoir travailler autant. Du coup, vu que ton salaire est lié au nombre d'heures que tu fais, tu vas forcément générer beaucoup moins d'argent. Et ce qui va se passer, c'est que vu que tu es fatigué, tu auras tout simplement moins d'argent. Et ça, c'est exactement ce que tout le monde fait de manière générale. Pour pouvoir augmenter leur salaire, pour avoir plus d'argent, tout simplement, ils travaillent beaucoup plus. Donc, ils échangent encore plus leur temps contre de l'argent pour avoir encore plus d'argent. Maintenant, l'avantage, c'est vrai qu'ils font rentrer de l'argent tout de suite, directement. Tu vois, là, si tu dis à ton patron, je veux travailler plus, à la fin du mois, boum, tu vois, ton salaire a augmenté. Alors que Mickaël, du coup, parce que tu vas te dire, mais c'est quoi la pipeline ? Mickaël, tout simplement, c'est qu'il a créé un business. Mickaël a créé un business qui a pris du temps parce qu'au début, il a galéré, il n'a pas touché un centime. Tout le monde se moquait de lui. Tout le monde dit, mais attends, mais pourquoi tu ne vas pas tout simplement travailler à la poste ? Pourquoi tu ne vas pas travailler à l'hôpital ? Mais Mickaël a préféré continuer, rester persévérant, créer son business. D'accord, ça prend du temps, mais voilà, il savait qu'à la fin, l'argent qu'il allait toucher serait complètement décoléré du nombre de temps qu'il va accorder, du coup, sur son business. Maintenant, c'est à toi de décider. Est-ce que tu préfères avoir un seau ou est-ce que tu préfères construire une pipeline ? C'est le choix qui s'offre à toi aujourd'hui. Tout le monde a ce choix-là. Moi, quand j'étais infirmier libéral, je portais des seaux. C'est sûr que plus je travaillais, plus je faisais des heures, plus j'avais de patients, plus je faisais de l'argent. Le problème, c'est que ça me défonçait. Physiquement, j'étais KO. Physiquement, j'étais KO. Donc oui, je pouvais faire beaucoup d'argent, mais physiquement, j'étais défoncé. Je n'avais même pas de temps pour moi, etc. Donc du coup, j'ai préféré partir sur la construction d'une pipeline. Donc oui, effectivement, quand j'ai commencé, je touchais beaucoup moins que ce que je touchais quand j'étais infirmier libéral. Parce que la pipeline, ça prend du temps. Ça prend du temps. Créer son business, ça prend du temps. Mais voilà, mais je sais qu'à la fin, je serai récompensé, entre guillemets. Je serai récompensé du travail que j'aurais fait parce que je sais que c'est la solution. Je préfère gagner moins. Je suis beaucoup plus heureux comme ça, mais je pense que tout le monde sait la même chose. Je préfère gagner moins, mais que ce que je gagne ne soit pas lié au nombre de temps que j'investis dans mon travail. En gros, je ne vais pas changer mon temps compte de l'argent. Donc maintenant, c'est à toi de voir, à toi de choisir. Donc n'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas parce que tu es vénère. Parce que Pablo, tu t'aimais bien Pablo. Tout le monde aime Pablo, il n'y a pas de problème. Mais tu es vénère quand même. On ne sait pas pourquoi. Donc tu mets un j'aime pas. Sinon, les gars, tu veux enfin créer ta pipeline. Tu as des formations, tu as une masterclass où je te montre exactement comment faire. Tu as tout en description, tu veux aller plus loin. Si jamais tu es coach expert, consultant, tu as une passion, tu veux vivre de ta passion. Tu as une masterclass où je te montre exactement tout comment faire, comment j'ai fait, comment il faut faire, comment mes clients ont fait aussi. Pour avoir des résultats. Donc, tu as juste à cliquer. Maintenant, les gars, on ne lâche rien. C'est juste question de détermination, c'est juste question de choix de base. Si jamais tu fais le choix de construire ta pipeline, tu sais à quoi tu attends. Les gens vont se moquer de toi. Ils vont dire que ce n'est pas possible. Ils vont dire que tu es millionnaire déjà ou pas ? Est-ce que tu es millionnaire ? Fais ce que tu as à faire. Et après, on verra ça dans 2-3 ans. Où est-ce qu'ils en sont et où est-ce que tu en es. Il y a eux et il y a nous. Je sais ton camp. Sous-titrage ST' 501